Bonjour les amis, c'est Sally70, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo... Comment dirais-je ? Qui va nous faire nous poser des questions concernant l'enseigne Micromania. C'est parti, je vous en parle tout de suite. Alors, je tiens à préciser avant tout que le but de cette vidéo n'est pas d'humilier Micromania, n'est pas de les matraquer, n'est pas de les enterrer, et n'est surtout pas un souhait de ma part que cette boîte fasse faillite. Rien à voir. Mais il faut se poser les bonnes questions. Micromania fait face actuellement à une concurrence agressive, à une concurrence qui vraiment le rend dans de l'art, pour être clair. Que ce soit Cdiscount, que ce soit Amazon, Fnac, Darty même, maintenant qu'il s'y est mis, et surtout, en fait, même dans les centres commerciaux, les grandes surfaces, comme Auchan, Intermarché, et donc Carrefour. Le problème, c'est que ces enseignes-là font des prix concurrentiels sur les jeux de Micromania. Par exemple, les jeux de Micromania sont vendus à 69,99, là où on peut les trouver à 50, voire 55 euros, entre 50 et 55 euros, en fait, dans ces commerces-là. Les gens vont me dire, Micromania, mais dédouille, c'est des voleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que Micromania a un nom, un doux nom, Escromania, en fait. Beaucoup les appellent Escromania, tout simplement. Bon. Il y a du vrai dans ce que vous dites, mais il y a aussi du faux. C'est pour ça que je vais essayer de faire la part des choses. Micromania, en fait, comparé à ces grandes surfaces, parce que les grandes surfaces, en fait, misent sur beaucoup de choses. Misent sur, par exemple, le fait que vous allez faire vos courses, et en même temps, vous passez devant le rayon jeu vidéo, vous voulez prendre un jeu vidéo. Donc, eux, ils s'en foutent, en fait, de baisser leur marge et pratiquement rien à gagner sur les jeux vidéo, parce qu'en fait, ils se disent qu'à côté de ça, vous avez rempli un caddie à 150 euros, parce que vous avez fait vos courses. Alors que Micromania, en fait, ne vit exclusivement que, justement, des jeux vidéo. C'est pour ça que la marge de Micromania, en fait, est moindre. Ils sont obligés de faire les prix plus hauts. Mais à mon sens, j'espère qu'ils regarderont cette vidéo. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis un pro du marketing, absolument pas. Mais en tant que fan et passionné, je vais essayer de sauver cette entreprise qui, pour moi, va mal. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, elle va très, très, très mal. Et ils sont au bord du gouffre, en fait, honnête. Mais il y a peut-être des solutions pour essayer de les faire avancer. Je vous explique. Pour moi, tout part déjà du recrutement. À l'heure actuelle, les jeunes qui travaillent à Micromania n'ont rien à foutre. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent des jeunes pour travailler et en fait, ils s'en foutent d'être là. C'est-à-dire que vous allez à Micromania, si vous ne dites pas vous bonjour au vendeur qui est dans le magasin, en fait, ils s'en foutent, il est comme ça. Et quand vous dites bonjour, ils disent eux, qu'est-ce que vous voulez ? Le problème est là. Il faut déjà commencer à motiver son équipe. C'est-à-dire qu'il faut déjà leur dire quand le client arrive, vous lui dites bonjour, vous lui donnez envie de venir au magasin. Parce qu'au final, avant, Micromania était réputée justement pour avoir cette proximité avec les clients. Ou justement, proche du client, un conseil, un service que n'avaient soi-disant pas les autres enseignes. Sauf qu'aujourd'hui, Micromania fait la même chose que les autres enseignes. C'est-à-dire qu'il y a du m'en-foutisme à tirer les rigots. Ils n'en ont rien à foutre. Donc, au final, moi, en tant que consommateur que j'aille au champ, que je paye un jeu de 54,99 € ou à Micromania de 69,99 € avec la même qualité de service, j'essaie de gagner de l'argent. Mais c'est pour ça, en fait, il faut essayer de cibler les vendeurs que vous avez. Alors après, certains vont me dire « Ouais, mais c'est des jeunes, ils sont payés au lance-pierre, ils s'en foutent ». Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on signe un contrat de travail, il faut faire son travail connablement. C'est ça. Il manque, en fait, une qualité d'information et une rigueur du travail qui manque actuellement. Et c'est dommage parce que Micromania, je n'ai pas envie que ça se casse la gueule, moi, parce que j'ai grandi avec. C'est le seul magasin qui reste actuellement professionnel en France. Il devrait être au-dessus de tout le monde. Il devrait être au-dessus du game. Mais ils ne le sont pas, malheureusement, parce qu'il y a plein de petites choses qui agacent. Donc, moi, j'ai peut-être une petite solution. Je ne dis pas qu'elle est bonne ou que j'ai raison. Mais réfléchissez-y. Par exemple, là où un jeu va coûter 69,99€ à Micromania, il y a peut-être plusieurs solutions à trouver. Je ne sais pas si les gens du marketing y ont pensé, mais essayez d'écouter ce que je vous dis. Après, je ne suis pas en train de dire que je suis un dieu ou que j'ai raison, mais c'est une solution que j'essaie de trouver pour sauver cette société. Là où, par exemple, vous allez à Auchan, c'est un léonc que je ne le donne, le jeu sera à 54,99€. Pourquoi pas ? Coupez la poire en deux en tant que Micromania, parce que je sais que vous avez besoin de faire votre marge. Soit les jeux, vous arrêtez les 69,99€, vous essayez de les baisser à 64,99€, par exemple, ne serait-ce que de montrer que vous faites un effort financier, et le client qui veut vous soutenir, qui veut vous faire avancer, peut-être qu'il fera l'effort de dire, bon, allez, je vais payer 5, 10€ plus cher qu'ailleurs, mais Micromania a montré qu'il faisait un effort pour descendre leur marge. Parce que moi, je parle du principe qu'il vaut mieux vendre 1000 jeux à 64,99€ plutôt que 200 à 69,99€. Pour moi, le calcul est rapide. Ou alors, une autre solution qui peut vraiment concurrencer la concurrence et qui peut, vous, à Micromania, vous faire avoir énormément de précommandes sur vos jeux. Par exemple, un jeu sort aujourd'hui. Auchan le fait à 54,99€. Eh bien, vous, pourquoi pas sur le Day One, sur les 24 heures, vous n'allez pas sur le prix Auchan ? Par exemple, vous faites une pub, j'en sais rien, ou le jour de sortie d'un jeu, le Day One, sur 24 heures, le jeu sera à 54,99€. Ce qui fait qu'en fait, les clients, ils ne vendront plus chez vous parce que vous êtes soi-disant de ne l'est pas. Vous êtes spécialiste du jeu vidéo plutôt que d'aller à Auchan. D'accord ? Ça va vous faire faire des ventes, ça va vous faire multiplier vos précommandes de jeux et au final, c'est bien. Alors, je sais que vous allez peut-être perdre un peu d'argent sur le prix des ventes de jeux mais au final, si Day One, un jeu qu'on sort Day One, au lieu d'en vendre 300 comme actuellement, enfin, c'est un exemple que je donne, je ne sais pas si c'est 300. Par exemple, là, vous en vendez 300. Eh bien, si Day One, un jeu, vous en vendez 1500, même si sur le premier jour, vous avez amoindri votre marge par rapport à la concurrence, mais ça fait de la pub. Ça vous fait des ventes, en fait. Et après, le deuxième jour, vous les mettez à 69, 89 et puis, c'est là que vous faites un peu votre beurre. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, un micromania qui est dans une même galerie marchande qu'un Auchan, les gens vont aller à Auchan, ils vont acheter 1000 jeux, 1000 call-off du kit à Auchan, il y en aura 300 au milieu de Micromania. Alors que si vous voulez concurrencer, les gens viennent à Micromania, je peux vous l'assurer, les gens viendront à Micromania. Mais c'est sûr et certain. Parce qu'un truc comme ça, on n'aurait rien à foutre d'aller à Auchan, on va à Micromania, là où c'est spécialisé. Donc je pense qu'il y a un truc à méditer là-dessus. Franchement, il y a un truc à méditer là-dessus parce que vous allez mal et c'est dommage, c'est dommage. Il faut essayer de jouer sur ça, en fait, pour essayer de concurrencer, d'aller vers la concurrence. Je ne vous dis pas de ne pas faire vos prix à 69, 89, mais peut-être à méditer sur ces 24 heures, en fait, de s'aligner sur la concurrence ou de baisser vos prix au 69, 89, parce que psychologiquement, c'est 70, de le baisser à 65. Et s'il n'y a que des jeunes pendant... Moi, j'ai 20 ans. J'ai mon responsable qui a 26 ans. Pour moi, c'est la même tranche d'âge. Donc il n'y a pas ce côté paternel, ce côté personne d'expérience qui est là pour recadrer les choses. Je pense que Micromania fait une erreur dans le bouchon que des jeunes. Il faut qu'il y ait des jeunes, effectivement, pour amener du dynamisme. Mais il faut une personne centrale, genre le directeur, qui ait un peu de bouteille, qui ait un peu d'expérience pour recadrer tout ça, en fait. Travailler sur ça. Franchement, je pense que vous, vraiment, il faut travailler sur ça. Parce qu'une personne d'entre 30 et 40 ans qui a peur de famille, qui a plus d'expérience, il sera là justement pour recadrer les choses. Et je pense que ça va restructurer votre magasin parce qu'actuellement, le magasin, c'est une catastrophe. Franchement, il n'y a plus d'accueil. Il n'y a plus de sympathie. Les vendeurs ne connaissent plus rien. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça aussi qu'il y a la dernière gagolade. Il y a le prix. C'est vrai que la concurrence arrive à baisser par rapport à Micromania. Mais il y a aussi une qualité de service derrière qui n'y est plus. Et c'est dommage. Donc, le but de cette vidéo n'est pas d'enterrer Micromania, n'est pas de dire que c'est de la merde, n'est pas de dire de ne pas y aller. Mais je pense qu'il faut chercher des solutions. Je parle à vous là, les gars du marketing. Essayez de trouver des solutions justement pour redonner envie aux consommateurs de venir chez vous. D'accord ? Je répète, petit point. Trouvez les bons vendeurs, des gens motivés qui ne sont pas là juste pour « je finis à quelle heure, il faut que je me casse ». D'accord ? Des gens vraiment qui sont là pour un conseil. Deuxièmement, essayez vraiment de méditer sur comment concurrencer Auchan, par exemple, qui va être sur la même galerie d'archande pour que les gens aillent chez vous et pas chez eux. Je pense que cette idée du 24 heures day one quand je sors saluer sur le même prix, c'est pas mal. Et troisièmement, voilà, une figure paternelle en tant que responsable. Pas que des jeunes, parce que des jeunes ensemble en fait, c'est le bordel. Il faut un mec qui soit là « hé, tu fais des conneries là ? Tu fais ce que je te dis ? Basta ! » Et c'est comme ça que vous irez de l'avant. Le côté professionnalisme doit revenir en avant, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, mon but n'était pas de vous froisser ou de dire que micro-en est assez de la merde, mais il faut trouver des solutions parce que là, c'est clair que toute la concurrence que vous avez est en train de vous faire mal. Et il faut l'admettre. Franchement, il faut l'admettre, c'est chaud. Voilà. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao les amis.